Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Mediocre pour ce dimanche, le 29 septembre 2024. On commence tout de suite avec ce commentaire. Le président Adolf Tahisisi a assisté aujourd'hui au siège de l'Académie de police à la remise de diplômes d'une nouvelle promotion de l'Académie de la police. Au cours de cette cérémonie, les nouveaux diplômés ont présenté des spectacles militaires et de combats qui montraient à la fois qu'ils avaient acquis lors de leurs quatre années académiques et leur capacité extraordinaire de traiter les différentes formes de crimes et de menaces. Et pour aborder ce sujet, Mesdames et Messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. le Général Saïd Fatri qui est expert en sécurité. Bonjour. Bonjour M. Charles. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle d'une nouvelle promotion, on parle de nouveaux défis qui affrontent la police égyptienne, à présent certainement le terrorisme, mais également l'avancée de la technologie surtout. Oui, bien sûr. Comme nous savons que chaque année, nous avons des milliers, bien sûr, des milliers, des étudiants et des étudiantes qui ont déjà terminé leurs études à l'Académie de police. Et heureusement, nous avons eu l'occasion cette année-là d'avoir à peu près 2 800 étudiants et étudiantes qui ont déjà terminé leurs études et qui ont eu l'occasion de terminer leurs études et avoir le diplôme aujourd'hui, ce matin, avec la participation de son Excellence, M. le Président de la République. Parfait. Nos félicitations à eux. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que le programme d'entraînement et le curriculum de l'Académie de police évolue d'année en année, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et actuellement, nous avons eu l'occasion, bien sûr, d'avoir des personnes qui ont déjà terminé leur bac et qui se présentent à l'Académie pour participer pour 4 ans d'études. en même temps, ils commencent à prendre des études de la faculté, bien sûr, pour 4 années, des études, des études, comment dirais-je, de droit et en plus aussi les études de la police même. Oui. C'est la première catégorie. Deuxièmement, bien sûr, il y a des autres gens qui ont déjà terminé leurs études au niveau universitaire et qui se présentent autrement d'une autre partie à l'Académie aussi pour participer à 2 ans de nouvelles études. Ça veut dire que nous avons deux gens actuellement qui se présentent à l'Académie et qui prennent part et qui terminent leurs études. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion à exactement, à peu près entre 2 500, 2 500, exactement 2 800 personnes qui ont été diplômées aujourd'hui, ce matin-là. Parfait. Merci à vous, M. le Général Saïd Fadhi. Je répète que vous êtes expert en sécurité. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce commentaire. Egypte cite rôle de la police dans la prévention de la lutte contre le terrorisme. Un rapport publié par le Centre égyptien de la pensée et des études stratégiques intitulé « La police égyptienne, des efforts incessants pour combattre le terrorisme » a confirmé que le ministère de l'Intérieur a déployé au cours des dernières années des efforts inlassables afin de contrôler la sécurité intérieure et établir une équation de sécurité stable dans le pays, convaincu que le développement ne pourra être réalisé que dans un pays où règne la sécurité et la stabilité. Pour plus de l'État, voici un commentaire. Selon un rapport publié par le Centre égyptien de la pensée et des études stratégiques intitulé « La police égyptienne, des efforts incessants pour combattre le terrorisme », les agences du ministère de l'Intérieur ont lancé une série d'attaques préventives contre les foyers terroristes et criminels dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à tous les niveaux, local, régional et international. Il a réussi à vaincre le terrorisme et à contrecarrer les plans des groupes terroristes visant à nuire à la sécurité et à la stabilité de la nation grâce à la mise en œuvre par les agences concernées d'une stratégie de sécurité globale pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. Les agences du ministère ont réussi à arrêter de nombreux éléments et dirigeants terroristes ainsi que des cellules en grappe qui visaient des hommes, des forces armées, de la police et de divers lieux de culte. Le ministère a créé l'unité 888 de lutte contre le terrorisme qui est une unité spéciale d'élite dotée de niveaux élevés d'armement, d'équipement et de formation affiliée aux forces d'intervention rapide et comprend des éléments d'élite, des unités des forces spéciales, des forces armées et des opérations spéciales de la police et l'exécution de tâches anti-terroristes représentées par des actions visant à attaquer les quartiers généraux, les centres de commandement et les sources du terrorisme pour les éliminer et les purifier. Il a également créé le département de lutte contre les actes terroristes dans le secteur central de sécurité qui forment les forces de police qui participent à ces tâches de sécurité de nature particulière conformément aux systèmes et méthodes de formation les plus récents en vigueur dans le monde et qualifiées pour former des forces des pays arabes et africains. Les forces de police ont participé avec les branches des forces armées à la mise en œuvre d'un plan global de confrontation contre des éléments d'organisation terroriste et criminelle dans le nord et le centre du Sinaï, dans le delta égyptien et dans l'arrière-pays des délits désertiques à l'ouest de la vallée du Nil. Il s'est également efforcé d'éviter que la vie quotidienne des citoyens du Sinaï ne soit affectée par les opérations. Les marchés ont été contrôlés et la disponibilité de nourriture et de biens stratégiques en quantité appropriée a été vérifiée. Les agences du ministère de l'Intérieur ont réussi à contrôler les délits liés à la drogue, les délits d'évasion fiscale et douanière, des délits liés aux fonds publics, les délits liés aux droits d'auteur et des migrations illégales, ainsi que les efforts visant à lutter contre l'empiétement sur les biens de l'État et les efforts déployés pour contrôler les marchés et préserver la santé des citoyens. Le ministère a également réussi à faire face aux crimes de corruption, de peau de vin et d'abus d'influence, de détournement de fonds, de dommages aux fonds publics, des délits de la contrefaçon et de tout ce qui peut nuire à la sécurité économique. Et en même temps, il n'a pas négligé d'améliorer et de développer l'efficacité de la police et de moderniser son personnel et le système de travail de sécurité à tous les niveaux. Le ministère de l'Intérieur a amélioré la performance institutionnelle de ses agences affiliées dans le but d'améliorer le niveau des services fournis aux citoyens. L'infrastructure policière s'est développée puisqu'un grand nombre d'installations policières ont été créées et développées. Le ministère a également prêté attention au développement des lieux de détention, conformément au principe de la stratégie nationale des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en signe de reconnaissance et d'appréciation de ces efforts accessents dans la lutte contre le terrorisme, l'Egypte est devenue en mai 2023 co-président du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme, GCTF, avec l'Union européenne. L'Egypte et l'Union européenne se sont engagés à renforcer l'efficacité du forum en développant un cadre clair pour la lutte contre l'extrémisme. Pour plus de détails, vous avez un commentaire. L'Egypte est devenue en mai 2023 co-président du Forum mondial de lutte contre le terrorisme avec l'Union européenne. Le mandat de l'Egypte se prolongera jusqu'au mars 2025. La présidence de l'Egypte intervient à un moment où la société internationale est confrontée à de nombreux défis qui exacerbent le terrorisme. L'Egypte et l'Union européenne s'engagent donc à renforcer l'efficacité du forum en développant un cadre clair pour la lutte contre l'extrémisme, comme l'avait déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri. En Afrique, la menace du terrorisme évolue rapidement avec des implications mondiales. L'Egypte et l'Union européenne se sont résolues à lutter contre le fléau du terrorisme à travers le continent en collaborant avec les gouvernements, les communautés et la société civile, a déclaré de son côté Charles Freiss, secrétaire général adjoint pour l'action extérieure à l'Union européenne. Le Forum mondial de lutte contre le terrorisme est une plateforme informelle à politique multilatérale de lutte contre le terrorisme. Il a été créé en septembre 2011 à New York par 29 pays et l'Union européenne. Son objectif est de renforcer les capacités afin de développer une approche stratégique de longue haleine pour lutter contre le terrorisme et de prévenir les idéologies de l'extrémisme violent qui le sous-tendent. La mission du Forum est d'endiguer le recrutement de terroristes et d'accroître les capacités civiles des pays de faire face aux menaces terroristes sur leur territoire et dans leur région. L'Egypte en tant que co-présidente en exercice en tenduant son mandat de se focaliser sur la lutte contre le terrorisme, notamment en Afrique, selon le ministère des Affaires étrangères. L'Egypte elle-même a surmonté de nombreuses menaces terroristes au cours de la dernière décennie. La présidence égyptienne du Forum a donc en priorité de traiter les racines du terrorisme en renforçant les capacités nationales. Le Forum mondial de lutte contre le terrorisme travaille avec ses partenaires du monde entier à la définition des besoins civils les plus urgents pour lutter efficacement contre le terrorisme afin de mobiliser les connaissances et les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins et améliorer ainsi la coopération mondiale en matière de lutte antiterroriste. Et le Premier ministre, Dr Moussafa Madbouli, a souligné l'importance du développement de l'aéroport de Sainte-Catherine et ce, avec la mise en œuvre du projet du site de la Grande Transfiguration sur la Terre de la Paix afin d'assimiler le trafic aérien attendu et les futures expansions de la ville en tant que destination touristique mondiale et également destination religieuse. Cette déclaration a été faite lors de la visite de Moussafa Madbouli à l'aéroport de Sainte-Catherine dans le cadre de sa tournée samedi dans les projets de développement de la ville. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre, Dr Moussafa Madbouli, a souligné l'importance du développement de l'aéroport de Sainte-Catherine et ce, avec la mise en œuvre du projet du site de la Grande Transfiguration sur la Terre de la Paix afin d'assimiler le trafic aérien attendu et les futures expansions de la ville en tant que destination touristique mondiale et destination religieuse. Cette déclaration a été faite lors de la visite de Moussafa Madbouli à l'aéroport de Sainte-Catherine et cela dans le cadre de sa tournée samedi des projets de développement de la ville, du site de la Grande Transfiguration et des travaux de développement de l'aéroport. Madbouli et ses compagnons ont poursuivi les travaux de construction du terminal passager et des bâtiments de service qui comprennent la construction d'un terminal passager d'une capacité de 600 passagers par heure d'une superficie de 15 000 m² qui comprend une salle de débarquement, une salle d'arrivée et un salon VIP. Le général de division, Ahmad Sourouj, de l'autorité d'ingénierie, a souligné que le bâtiment était équipé des derniers équipements spécialisés pour les aéroports ainsi que des dernières caméras de surveillance et dispositifs d'inspection, y compris la détection des bagages ainsi que le système d'alarme d'incendie et de divers accepteurs. Il a précisé qu'il existe également des écrans internes et des écrans extérieurs pour afficher les vols pour les arrivées et les dépôts des personnes, en plus d'être équipé des derniers systèmes audio et d'une centrale de production d'énergie électrique et qu'il comprend plus de 350 bureaux administratifs pour servir les voyageurs. Il a expliqué que le projet comprend également une tour d'observation de 32 mètres de haut qui contient les derniers appareils de navigation pour réaliser la vision du secteur aéronautique. De nombreux travaux d'infrastructure sont également en cours de réalisation, notamment des réseaux d'eau, d'égout, d'irrigation et d'incendie, un réseau de systèmes d'information, des travaux généraux de coordination du chantier, un parking pour les bus et les voitures, en plus d'une mosquée. L'Égypte participe à la foire du tourisme du Japon qui a lieu à Tokyo du 26 jusqu'au 30 septembre, courant via un pavillon organisé par l'autorité égyptienne du tourisme. Les détails. L'Égypte participe à la foire du tourisme du Japon qui a lieu à Tokyo du 26 au 30 septembre via un pavillon organisé par l'autorité égyptienne du tourisme. L'ambassadeur d'Égypte à Tokyo, Mohamed Abou Bakr, a assisté à l'inauguration du pavillon égyptien lors de la foire. Abou Bakr a affirmé la volonté de l'Égypte d'attirer le tourisme japonais en passant en revue les efforts déployés par l'État égyptien pour faire de l'Égypte une destination pour le tourisme international et régional sur tous les accents. Il a mis l'accent sur la coopération fructueuse entre l'Égypte et le Japon dans le domaine de la culture, surtout à travers le projet du Grand Musée égyptien. Le pavillon égyptien a connu une forte affluence de la part des représentants des agences de voyage et des médias japonais dès les premières heures de son inauguration, ce qui reflète l'intérêt du secteur touristique au Japon à profiter du potentiel touristique de l'Égypte. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir. ... 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